Les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Les femmes ne savent pas lire une carte. Il y aurait un sens féminin, mais celle-ci serait nulle en maths. Tout autant d'informations qui commencent par une étude montre que. Qu'en est-il vraiment ? Y a-t-il des différences cognitives entre l'homme et la femme ? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir Franck Ramut, qui s'intéresse en tant que chercheur à ces questions. Nous sommes le 3 février 2015 et vous êtes dans l'émission 204. Bienvenue ! Alors bonsoir à tous. Autour de notre table virtuelle d'abord ce soir, nous avons Johan depuis les Etats-Unis. Salut Johan ! Bonsoir ! Robin depuis la France. Salut ! Julie, mais pas tout de suite, elle est en retard. Et depuis notre table physique à Paris, chez moi, nous avons Franck Ramut. Bonjour Franck ! Bonjour ! Et puis donc moi-même. Alors au sommaire de cette émission, c'est simple. On a donc notre interview sur la différence cognitive entre hommes et femmes, qui va être menée de main de maître par Johan. Un pitch, une quote, des plugs, et puis ce sera tout. Et donc je propose qu'on commence tout de suite avec l'interview. Très bien. Donc oui, juste pour présenter un petit peu notre invité avant de commencer. Donc Franck Ramut, directeur du CNRS au sein du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique et du département d'études cognitives de l'école normale supérieure. Juste avant d'entrer dans le détail, j'aimerais bien qu'on donne un petit peu le ton du questionnaire. Alors je vais vous poser des questions rapides et vous pouvez juste répondre par oui, non, ou c'est plus compliqué, il vaut mieux qu'on y revienne dessus plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais, ça marche. Alors est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes ? Non. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ? Non plus. Est-ce que l'intelligence des hommes et des femmes présente des différences ? Oui. Les cerveaux des hommes et des femmes sont-ils différents ? Oui. Est-ce que ces différences sont importantes ? Non. Y a-t-il des différences comportementales entre les hommes et les femmes ? Oui. Y a-t-il des différences comportementales innées entre les hommes et les femmes ? C'est compliqué. Très bien. Bon, ça donne un petit peu le ton de ce sur quoi on va parler. Il y aura plusieurs questions sur ça, donc on va y revenir plus tard. J'ai déjà un petit remord sur les différences d'intelligence entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est compliqué aussi. Oui. Tout est compliqué, en fait. L'action n'était pas évidente. Elle était très simplificatrice, effectivement. Alors, en petite intro, c'est la citation que vous avez donnée dans la conférence TEDx que vous avez faite il y a quelques mois. L'académicien Paul Broca, fondateur au 19e siècle de la Société d'anthropologie de Paris, a beaucoup étudié les poids des cerveaux post-mortem, et en particulier les différences hommes-femmes, et déclare en 1861 « La femme étant plus petite que l'homme et le poids du cerveau variant avec la taille, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme, différences qu'on a pu exagérer mais qui n'en est pas moins réelles. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. » Pour développer cette citation, et qui nous paraît très anachronique maintenant, est-ce que le cerveau des hommes et des femmes, en moyenne, a-t-il le même volume ? Non, non, il y a une petite différence de volume de l'ordre de 12 ou 13 %, donc plus gros chez les hommes. D'accord, et donc y a-t-il un lien entre volume du cerveau et intelligence ? Par exemple, on sait qu'Einstein avait un cerveau de seulement 1230 grammes, soit plus petit que la moyenne. Oui, oui, mais donc Einstein, c'est un seul individu. Quand on regarde sur des grandes populations dans lesquelles on mesure à la fois le volume du cerveau et une mesure d'intelligence comme le quotient intellectuel, on observe qu'il y a une corrélation, donc un lien entre les deux variables. La corrélation, elle est de 0,33. Donc pour ceux qui connaissent les corrélations, ça leur dit qu'il y a à peu près 10% des différences dans les quotients intellectuels qui sont expliqués par des différences dans les volumes de cerveau. Donc il y a un lien entre les deux variables, c'est pas non plus un déterminisme. Le volume du cerveau est loin de prédire en totalité le quotient intellectuel. D'accord, donc s'il y a différence de volume entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut conclure donc que les hommes seraient plus intelligents que les femmes ? Non, déjà c'est pas vraiment la bonne manière d'essayer de répondre à la question. Si on cherche à savoir s'il y a des différences d'intelligence entre les hommes et les femmes, il suffit de mesurer l'intelligence des hommes et des femmes avec des tests comme les tests de quotients intellectuels et on regarde si les scores sont égaux ou pas. Et ça, ça a été fait depuis que les tests d'intelligence existent. Et la réponse est globalement non, il n'y a pas de différence de quotient intellectuel entre hommes et femmes en moyenne. Et donc, ça peut sembler paradoxal puisqu'il y a une différence de volume cérébral et qu'il y a un lien entre volume cérébral et quotient intellectuel. Mais en fait, c'est un faux paradoxe. En fait, ça se comprend très bien puisque le volume cérébral ne détermine pas entièrement le quotient intellectuel. Il n'en explique que 10%. Donc, il y a de la marge pour d'autres facteurs qui interviennent. Et sans doute, les facteurs qui expliquent les différences de volume cérébral entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes que ceux qui déterminent les différences dans les quotients intellectuels. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense. Vous avez parlé plusieurs fois de quotients intellectuels, donc QI, dont on entend beaucoup parler. Est-ce que ça représente l'intelligence ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Est-ce qu'on connaît d'autres moyens de mesurer l'intelligence ? L'intelligence, c'est juste un mot. C'est un mot inventé par les êtres humains pour répondre à une intuition. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas imaginer que ça existe comme ça dans la nature indépendamment de nous. On appelle l'intelligence ce qu'on veut bien appeler intelligence. Après, il y a des gens qui ont inventé des tests dont les scores semblent correspondre assez bien à ce qu'on veut dire par le mot intelligence. Donc, on utilise ces tests pour donner une estimation de ce qu'on veut bien appeler intelligence. Et cette estimation, elle est à peu près satisfaisante, sauf dans un certain nombre de cas. Donc, voilà. Il faut juste avoir conscience que les tests de QI, c'est juste un outil. C'est un outil de mesure. C'est comme n'importe quel outil de mesure. Ça a une certaine précision. Ça a un certain domaine d'application. Ça a des limites et il faut les connaître pour ne pas les utiliser n'importe comment et pour ne pas interpréter les chiffres qui en sortent n'importe comment non plus. Moyennant ces précautions, on peut tout à fait utiliser des tests de QI pour avoir une estimation de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence générale. Très bien. Donc, on va passer maintenant à quelque chose. Maintenant, peut-être qu'on a expliqué un peu mieux ce qu'on voulait dire par différence d'intelligence entre hommes, enfin, que les hommes ne sont pas moins intelligents que les femmes ou inversement ? Peut-être, si je peux revenir sur la citation de Broca. Bon, évidemment, Broca, c'était un homme du 19e siècle et ce qu'il dit reflète aussi les préjugés de son temps. Ceci dit, peut-être que l'observation de base selon laquelle les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, peut-être qu'elle était correcte à l'époque de Broca parce que finalement, les femmes n'étaient pas scolarisées comme les hommes. Elles avaient moins accès à l'éducation que les hommes. Et évidemment, l'éducation, ça a une influence sur le développement de l'intelligence. Donc, il y a toutes les raisons de penser que les femmes n'avaient pas autant de chances de développer leur intelligence que les hommes au 19e siècle. Donc, peut-être que l'observation factuelle à l'époque de Broca était correcte et que le tort de Broca, c'était surtout de ne pas avoir vu que ces différences pouvaient s'expliquer par des différences d'éducation. Oui. Et donc là, on va essayer d'arriver au... Pardon, je t'interromps juste. Enfin, les questions ont déjà été plus ou moins posées, mais dans la chatroom, il y a eu comme question, c'est quoi l'intelligence ? Qui, effectivement, est une question compliquée. On sait qu'on n'aura pas vraiment de réponse, mais il n'y a pas vraiment de définition, en fait, scientifique donnée à ça. Est-ce qu'il y a autre chose que le QI ou est-ce que... Disons, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence tout court qui est définie. Si vous voulez, ce qui a un sens, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence générale. Parce que là, il y a eu une observation qui a été faite il y a déjà plus d'un siècle par Spearman, qui est qu'en fait, on peut donner à un groupe d'individus un nombre de tests quelconques, arbitrairement élevés, 10 ou 20 ou 30 ou 100, et on observe qu'il y a des corrélations positives dans les scores à tous ces tests. Autrement dit, les individus qui sont bons à certains tests vont tendance en moyenne à être bons à d'autres tests. Ceux qui sont faibles à certains tests vont être faibles en moyenne à d'autres tests. Autrement dit, il y a l'air d'y avoir un facteur commun qui est partagé dans la performance à tous ces tests. Ce que Spearman a, disons, établi d'une manière plus rigoureuse en inventant l'analyse factorielle et en montrant qu'il y avait effectivement un facteur statistique commun qui était sous-jacent à la performance dans tous les tests. Et c'est ça, ce facteur statistique qu'il a appelé l'intelligence générale, le facteur G, entre guillemets. Et donc ça, cette observation statistique, tout le monde l'a fait. Tout le monde qui a administré des tests de QI ou de n'importe quoi à une population l'a observé et peut le répliquer encore demain. Et le fait qu'il y a un facteur partagé qui semble expliquer une bonne part des variations, c'est aussi un fait incontestable. Donc ça justifie qu'il y a bien un truc qu'on peut tenter d'appeler l'intelligence générale. Et donc on pourrait, du coup, à partir de cette observation, définir l'intelligence générale comme étant les facteurs qui sont partagés par toutes les compétences intellectuelles et qui participent à la performance dans tous les tests. Ce qui justifie finalement l'utilisation de tests du type du QI, quoi. C'est-à-dire que ça... Voilà, ce qui justifie l'utilisation d'un score unique comme estimation de l'intelligence générale. Évidemment, les tests de QI qu'on utilise sont bien plus riches que ça. Il y a une dizaine ou une douzaine de tests dedans. Et c'est beaucoup plus intéressant et précis de regarder le profil particulier de l'individu sur ces 10 ou 12 tests que de tout résumer à un seul score. Mais si on veut tout résumer à un seul score pour des raisons X ou Y, parce que c'est vrai, parce que c'est pratique, parce que c'est concis, on est justifié, on est fondé à le faire parce qu'il y a ce facteur commun qui est le facteur G. D'accord. Ce qui répond à une autre question qui était est-ce que le QI a vraiment des bases scientifiques ? On peut dire d'une certaine manière oui, il y a quelque chose qui... Oui, oui, il y a quelque chose qui justifie l'usage d'un score comme le QI pour estimer l'intelligence générale. D'accord. Il y avait une autre question plus technique, peut-être plus simple, avec une réponse oui ou non, c'est est-ce qu'il y a une différence de densité entre les cerveaux des hommes et des femmes ? Alors oui, il y a des résultats qui vont dans ce sens, des différences de densité de synapse, et si je me souviens bien, mais là je n'ai pas mes sources sous les yeux, c'est les femmes qui auraient une plus grande densité synaptique que les hommes. Et donc ça fait partie des différences biologiques qu'il y a entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, différences dont on n'a pas l'interprétation en quelque sorte. On ne sait pas quel effet ça a d'avoir 50% de densité synaptique en plus dans un sexe que dans l'autre. De toute évidence, ça ne produit pas des effets massifs au niveau de l'intelligence générale. Donc on ne sait pas comment ça altère le fonctionnement, ou si ça l'altère du tout en l'occurrence. Pardon Yohann, je vais se repartir. À part la densité du coup, est-ce qu'il y a d'autres différences physiologiques connues entre les cerveaux masculins et féminins ? Donc il y a des différences de densité et de synapse, il y a des différences de nombre de neurones. Alors ça, il y a une étude au moins qui le montre dans une partie du cerveau, dans le lobe temporal. Là pour le coup, ça serait les hommes qui auraient 30% de neurones en plus, au moins dans cette partie-là du cortex. C'est pareil, on n'a pas d'interprétation. Est-ce que l'une compense pour l'autre ? On n'en sait rien. Et puis donc ça, si vous voulez, c'est au niveau cellulaire, il y a des différences un petit peu plus macroscopiques. Quand on regarde des volumes de certaines régions, ou des patterns de symétrie ou d'asymétrie de certaines régions, effectivement on peut voir des petites différences entre les cerveaux masculins et féminins. Il y a des différences notamment dans ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, qui sont des masses de neurones qui sont assez profondes dans le cerveau, comme l'amidale, les ganglions de la base, le noyau codé, etc. Il y a des différences de volume entre hommes et femmes, là encore qu'on ne sait pas interpréter. Il y a des différences d'asymétrie dans une région par exemple qui s'appelle le planum temporalé, qui est une région qui est impliquée dans l'audition et le langage. Ça a tendance à être plus gros à gauche chez les hommes et un peu moins gros à gauche chez les femmes, mais on ne sait pas non plus pourquoi. Est-ce que ça a vraiment du sens de comparer les cerveaux d'hommes et femmes au sens... Ce que je veux dire par là, c'est que comparer des cerveaux à inter-espèces, c'est un peu compliqué, et comparer à intersexes, ça a vraiment du sens ou il y a trop de différences de toute façon pour les comparer ? Non, il n'y a pas trop de différences quand même. Si on les regarde à l'œil nu, on ne sait pas distinguer un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Donc quand même, le plan, c'est comme le corps, comme le reste du corps. Le corps de l'homme et le corps de la femme, c'est la même chose, c'est le même plan à quelques détails près qui ont été modifiés. Donc c'est la même chose dans le cerveau, c'est le même cerveau, c'est la même espèce évidemment. Un corps d'homme et de femme, on sait le différencier le sens. On sait le différencier à l'œil nu. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Oui, effectivement, il y a une difficulté quand même dans la comparaison des cerveaux d'hommes et de femmes, qui est cette différence moyenne de volume. Ce qui veut dire que si je mesure le volume d'une petite structure à l'intérieur du cerveau comme l'amidale, et que je trouve une différence entre les hommes et les femmes, avec les hommes qui ont une plus grosse amidale que les femmes, peut-être que c'est uniquement dû à la taille globale du cerveau des hommes, qui est supérieure à celle des femmes, et que finalement, quand le cerveau est plus grand, toutes les structures internes sont plus grandes aussi. Donc ça veut dire que quand on compare des structures internes ou des structures locales entre les hommes et les femmes, il faut ajuster par rapport au volume global du cerveau. Et les manières de l'ajuster ne sont pas si simples que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des relations qu'on appelle d'allométrie entre les tailles des structures locales et des structures globales qui sont loin d'être simples, qui ne sont pas linéaires. Et si on veut vraiment bien ajuster ça, il faut le faire d'une manière un peu sophistiquée statistiquement. Mais bon, moyennant ça, on peut tout à fait comparer les cerveaux des hommes et des femmes. Peut-être qu'on rentre trop dans le détail là-même. Non, 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 c'est intéressant. Je trouve ça, j'apprends beaucoup de choses. Je voulais maintenant venir à quelque chose sur ce qui est un peu finalement au cœur de pourquoi vous êtes intervenu sur ce sujet-là, qui est l'accusation de neurosexisme que des personnes utilisent. Donc, par exemple, je vois régulièrement apparaître sur Internet des études au titre racoleur, voire choquant. Les femmes ne savent pas lire les cartes, mais elles les mémorisent mieux. Shopping appétit quand notre cycle monstruel régule nos envies. Pourquoi les femmes parlent plus que les hommes ? Ou alors même Zemmour qui dit « Le pouvoir attire les femmes, c'est dans leur cerveau archaïque ». Donc, l'accusation de neurosexisme selon laquelle identifier des différences dans les cerveaux entre les sexes peut servir à légitimer les rôles qu'impose la société à ces sexes. Peut-elle être justifiée dans certains cas ? Absolument, absolument. Elle est justifiée dans plein de cas. Dans l'ensemble des cas qui ont été listés, là, il y a différents cas de figure. Il y a des cas où la différence avancée entre les hommes et les femmes, elle n'existe simplement pas. Il y en a plein. Il y a plein de différences dont on parle. En fait, les tests ne les confirment pas. Il y a des différences. Enfin, il y a des cas qui ont été listés qui sont plutôt de l'ordre de l'exagération. Il existe une différence avérée entre les hommes et les femmes, mais une différence toute petite, avec un recouvrement énorme entre les hommes et les femmes, de telle sorte que cette différence a probablement une importance tout à fait négligeable. Mais à partir du moment où elle est statistiquement fiable, on peut en parler et à partir du moment où les gens en parlent, ils vont avoir tendance à dire les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça, plutôt que de dire il y a une petite différence moyenne entre les hommes et les femmes. Et du coup, ça conduit à des exagérations. Et puis dans d'autres cas, c'est des simplifications de la nature de la différence. Donc effectivement, il y a plein de cas. La plupart des différences entre les hommes et les femmes qu'on trouve dans les bouquins et dans la presse populaire sont fausses ou exagérées ou simplifiées. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout qui soient avérées. Le problème, c'est de faire le tri finalement. Et quand on les annonce, de les formuler correctement, de manière à ne pas les exagérer ni à les simplifier. Oui, donc déjà, il y a un problème des études, des journalistes scientifiques qui reproduisent ces études. Mais même à la base, j'avais une citation d'un article de quelqu'un qui disait « Évidemment, si vous avez construit votre protocole pour distinguer les hommes et les femmes, vous finirez par trouver des différences, mais arrêtez, elles ne prouvent rien. » Donc est-ce que ça, vous pensez que c'est vrai ? Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on a construit un protocole pour tester une hypothèse que cette hypothèse va nécessairement être confirmée. Si c'était le cas, la recherche aurait une drôle de tête. Non, non, bien sûr, on passe notre temps à formuler des hypothèses, on fait l'expérience, et puis il s'avère que l'hypothèse n'est pas confirmée. Ça, c'est le métier du chercheur. Donc pas du tout. Non, non, c'est pas... Donc il y a plein de cas où on cherche les différences et on n'en trouve pas. Oui, c'était ça le... Oui, oui, je pense que c'est à peu près ça, oui. Mais du coup, c'est... En fait, je cherche un peu à cerner comment l'idée de recherche, l'identification de ces différences entre hommes et femmes peut chercher à influer sur les résultats. Et donc ma question d'après était sur la menace de stéréotypes. Qu'est-ce que c'est et comment s'en prémunir ? Donc peut-être si je reviens à la question précédente. Donc là, c'est un problème général dans la recherche. C'est que... Effectivement, si on a une hypothèse et qu'on construit un protocole pour essayer d'y répondre, les données ne vont pas forcément confirmer cette hypothèse. Mais après, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Si certains chercheurs ont vraiment très envie que cette hypothèse soit vraie, ils vont éventuellement tester, essayer plusieurs types d'analyse statistique, plusieurs manières de regarder les données, etc. Et plus on multiplie les analyses et plus on a des chances d'effectivement trouver une différence par hasard qui va être statistiquement significative sans qu'elle soit réelle. Et puis, par-dessus ça, s'ajoute ce qu'on appelle le biais de publication. C'est que quand on trouve une différence, on va pouvoir la publier facilement. Quand on ne trouve pas une différence, on ne va typiquement pas la publier ou pas pouvoir la publier. Et donc, c'est vrai que ça induit des biais dans la littérature, une espèce d'inflation de résultats positifs et donc probablement une littérature scientifique qui est un petit peu contaminée par des résultats positifs, des différences qui ont été rapportées dont une partie sont fausses et ne seront pas répliquées. Et donc là, c'est un problème général dans toutes les sciences expérimentales. Ce n'est pas particulier ni à la psychologie, ni aux neurosciences, ni au sujet des différences entre les sexes. C'est vrai partout. Mais bon, ça affecte aussi ce sujet-là. Et là-dessus, la seule réponse possible, c'est juste de dire qu'en sciences expérimentales, les vrais résultats, c'est ceux qui ont été répliqués de multiples fois par des équipes indépendantes. Et à la fin, on peut s'en rendre compte dans des méta-analyses. Donc c'est vrai qu'une étude toute seule qui trouve un résultat, une différence, a finalement une valeur relativement faible. Et ça n'est qu'à la lueur des réplications multiples qu'on pourra véritablement croire à ce résultat. Il y a une question que je me pose aussi, du coup, qui vient dans ce sens-là, je trouve. C'est qu'est-ce qui... Enfin, je le pose de façon très simple, mais c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce qui justifie qu'on recherche des différences ? C'est-à-dire, pourquoi faire de telles études, d'une certaine manière ? On pourrait chercher à trouver des différences entre les roux, les blonds et les bruns ? On pourrait chercher à trouver des différences entre plein de choses comme ça. Je le pose de façon un peu bête. Mais pourquoi particulièrement s'acharner là-dessus ? D'une certaine manière, c'est une des questions qui est liée, je trouve. Oui, je ne sais pas si les gens s'acharment vraiment sur cette question, mais en fait, il est tout à fait justifié d'étudier les différences entre les sexes, parce que les mâles et les femelles, dans toutes les espèces sexuées, ont des rôles reproductifs différents qui induisent tout un tas d'autres différences. Ces différences sont étudiées, bien documentées et bien comprises dans d'autres espèces animales. Et il y a tout à fait... Enfin, ça paraît tout à fait intéressant et légitime de regarder ça aussi chez l'être humain. Et ce, a fortiori... Enfin, et là, si on regarde un point de vue un peu plus utilitaire, parce que ces différences entre les mâles et les femelles touchent la physiologie de manière générale au sein du corps et a un effet sur la santé. Et donc, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes problèmes de santé. Les maladies ne se manifestent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Et donc, il y a toutes les raisons de faire très attention au sexe dans toute la recherche biomédicale. Et alors, il y a une question qu'on m'a demandé de relayer parce qu'apparemment, la tête mâle était posée, comprise, je ne sais pas. Alors, je lis exactement ce qui est écrit. Comme ça, je ne prends pas de risque. L'accusation de neurosexisme selon laquelle identifier des différences dans le cerveau entre les sexes peut servir à légitimer les rôles qu'impose la société. Est-elle justifiée dans certains cas ? Je l'ai posée tout à l'heure, celle-là. Oui, oui, tu as raison. Mais ils n'avaient pas l'air contents. Je suis d'accord que je n'ai pas répondu à la question du neurosexisme. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a la question de la différence entre les différences qu'on observe au niveau cognitif, psychologique, dans des résultats des tests, d'une part, et les différences qu'on observe au niveau cérébral. Il y a peut-être une espèce d'illusion selon laquelle les différences qu'on observe au niveau cérébral seraient plus réelles ou seraient plus figées que celles qu'on observe dans les tests. A priori, ce n'est pas le cas. L'un est le pendant de l'autre, mais il n'y a pas de véritable différence qualitative. Les deux ont la même valeur. Si vous voulez, c'est à deux niveaux de descriptions distinctes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, la plupart des gens dans le public, les journalistes et même une partie des scientifiques, ce qui est biologique a l'air d'être figé et déterminé. Et surtout si c'est dans le cerveau, et a fortiori, si c'est dans le génome, alors ça veut dire que plus rien ne peut changer. Et c'est une perception qui est totalement fausse. Ce qu'on observe dans le cerveau, c'est dans une certaine mesure malléable par l'expérience. Et même ce qui est codé dans les gènes, ça n'écrit pas le destin de l'individu. Donc, si on étudie des différences psychologiques entre les hommes et les femmes ou n'importe quel groupe, ces différences peuvent avoir évidemment différentes origines, génétiques, hormonales, environnementales, éducation, et tout ce que vous voulez. Et on ne le sait pas juste en mesurant ces différences. Le fait de trouver une base cérébrale à ces différences, enfin en tout cas des corrélats cérébraux de ces différences, et même des corrélats génétiques de ces différences, ne suffisent pas à dire que ces différences sont absolument innées, immuables, et qu'on ne pourra jamais les modifier. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut vraiment que les gens se sortent de la tête une vision très déterministe de la biologie. Les facteurs biologiques sont juste un des éléments qui influencent notre cerveau et ce que nous sommes. Et puis, il y a aussi les facteurs environnementaux qui ne sortent jamais du cadre. Et donc, par conséquent, l'idée que parce qu'on a trouvé des différences cérébrales entre hommes et femmes, ça légitimerait une forme de sexisme, en fait, il y a encore un autre sophisme là-dedans qui est de confondre explication et justification. Parce que trouver l'explication d'une différence, ce n'est pas pour autant que ça la justifie. Il y a des tas de choses dans la nature humaine qui ne sont pas très reluisantes. Et ce n'est pas parce que, donc par exemple, l'agressivité, la violence, etc., pour donner un exemple. Et ce n'est pas parce que on va dans certains cas en comprendre les bases cérébrales, voire des bases génétiques, que pour autant, on est fondé à dire « Ah, donc l'agressivité, la violence, c'est naturel et donc on ne peut rien faire contre. » Bien sûr qu'on peut faire quelque chose contre. C'est pour ça qu'on invente des lois, qu'on a la police, etc., et qu'on a la justice. Donc, le fait de trouver des explications au niveau biologique ne permet jamais de justifier quoi que ce soit, ni le sexisme, ni quoi que ce soit d'autre. Il y avait d'ailleurs une question, je pense qu'il vient assez naturellement. Désolé, Johan, je te relaisse la main. Non, non, vas-y, je t'en prie. Il y avait une question qui venait assez naturellement ici, c'est comment on fait la distinction entre l'éducation et l'inné ? Dans l'intelligence ou dans d'autres critères ? Je vais y revenir plusieurs fois après. Ah pardon, je vais y revenir. D'accord, pardon. On abandonne alors, je garde ton ordre. Donc, enfin... Oui, donc juste avant, pour finir un petit peu sur la façon dont ces études sont réalisées, donc vous avez parlé tout à l'heure de ce qui est inné à toutes les sciences, qui est que quand on a des biais de ce qu'on veut essayer de prouver, on peut avoir tendance à modifier les expériences. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la menace de stéréotypes ? Qu'est-ce que c'est et comment s'en prémunir ? Donc ça, c'est le fait que c'est en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice. Si des gens sont convaincus qu'ils sont forts à quelque chose ou qu'ils sont faibles à quelque chose, eh bien, leur performance dans des tests va au moins partiellement refléter cette croyance. Donc c'est un peu une autre version de la méthode Coué, en quelque sorte. Voilà, les gens qui se croient forts en maths, ils vont bien réussir les maths et les gens qui se croient faibles, ils vont... Donc, si vous voulez, la croyance de l'individu a une influence sur sa performance et cet effet de croyance a un impact sur notamment la performance d'un certain nombre de... Donc, ça peut avoir un impact sur la performance des femmes comparée aux hommes dans les situations où il existe des stéréotypes et des croyances selon lesquelles les femmes sont plus faibles que les hommes. ça peut affecter des minorités raciales, ethniques, ça peut affecter tout un tas de groupes. N'importe quel groupe ou n'importe quelle personne sur laquelle pèsent des stéréotypes ou des croyances sur leur performance peuvent être victimes de cette menace de stéréotypes. Et donc, il y a des expériences célèbres qui montrent que finalement, si on fait passer des tests de maths assez difficiles à des étudiants, hommes et femmes, selon qu'on leur dit voilà un test de maths dans lequel les hommes sont plus forts que les femmes ou qu'on leur dit voilà un test de maths dans lequel les hommes et les femmes ont la même performance, eh bien, le résultat qu'on obtient est exactement conforme à ce qu'on a dit aux participants. Donc, ceci pour dire que voilà, la performance qu'on mesure dans les tests comme tout ce qu'on mesure ce n'est pas déterminé uniquement par les capacités intrinsèques de la personne. La personne, elle a une performance à un moment donné dans la situation de test donné et cette performance elle va être influencée par tout un tas de facteurs y compris les croyances qu'elle a dans la tête en ce moment-là, les conditions expérimentales dans lesquelles elle passe le test, etc. Et qu'il est possible qu'une partie des différences qu'on observe entre les hommes et les femmes soient dues à ce genre d'effet de croyances et de stéréotypes surtout si on n'a pas fait bien attention à essayer de neutraliser en quelque sorte ces stéréotypes dans la situation de test. Et donc, dans toute cette littérature sur les différences entre les sexes effectivement, ça a été un grand débat de savoir si toutes les différences qui avaient été rapportées entre les hommes et les femmes étaient dues simplement à un effet de stéréotype ou pas. Et la réponse est non. une partie de ces différences peut être expliquée par des effets de stéréotypes mais certainement pas tous. Et là, il faudrait parler de la taille d'effet de menace du stéréotype par rapport à la taille d'effet de certaines différences. sur la taille d'effet après. Maintenant qu'on a essayé un petit peu d'ouvrir sur comment sont réalisées ces recherches, je voulais un peu venir à quelques différences comportementales qui ont été définies. Est-ce que vous pouvez déjà en donner quelques-unes des différences comportementales hommes-femmes avérées ? La principale, c'est l'orientation sexuelle. Comme vous avez pu le remarquer, les hommes en général sont attirés par les femmes alors que les femmes, elles, sont attirées par les hommes. Et donc ça, c'est en gros la différence la plus importante qu'il y a entre les hommes et les femmes et c'est logique puisque les hommes et les femmes sont définis par leur rôle reproductif respectif. Donc, ce n'est pas très étonnant. Et bon, à part ça, dans le domaine vraiment purement cognitif non lié à la reproduction, on va dire, disons la différence la plus grande qui a été mesurée, c'est une différence dans un test dit de rotation mentale en trois dimensions, c'est-à-dire où on vous montre des objets qui sont représentés dans l'espace et puis d'autres, le même objet après rotation de 30, 60 ou 120 degrés ou son image miroir et on vous demande de distinguer, de dire si c'est le même objet ou pas le même objet. Donc, c'est une tâche qui implique de faire tourner mentalement cet objet dans l'espace et là, on trouve que les hommes sont plus précis et plus rapides que les femmes en moyenne avec une taille d'effet qui est tout à fait respectable et ça, ce n'est pas un effet qui puisse se réduire à la menace de stéréotypes. Il est observé chez des nourrissons dès trois mois. Donc, voilà, ça, c'est la différence la plus importante. Il y a évidemment tout autant de différences qui sont à l'avantage des femmes, notamment dans des tâches verbales, dans des tâches d'écriture, etc., dans des tâches de mémoire aussi. Oui, je voulais y venir, du coup, qu'est-ce que c'est que la fluence verbale ? J'ai lu ça dans plusieurs articles. Par exemple, les articles de vulgarisation qui disent les femmes parlent plus que les hommes. Si on essaie de remonter à leur source, on arrive à cette notion de fluence verbale. Est-ce que vous pourrez développer ? Un test de fluence verbale, en gros, on en utilise deux types. Une fluence qu'on appelle phonologique, donc typiquement, on dit à la personne donnez-moi le plus de mots possibles que vous connaissez qui commencent par A. Top, vous avez une minute et pendant une minute, la personne va sortir tous les mots qu'elle connaît qui commence par A. Effectivement, on va voir que les femmes vont avoir tendance à en dire plus que les hommes en une minute. On peut faire la fluence sémantique qui est, par exemple, donnez-moi tous les noms d'animaux que vous connaissez ou tous les noms d'objets que vous connaissez, pareil, le plus possible en une minute. C'est un test qui mesure une capacité à récupérer très rapidement des mots d'une certaine catégorie de leur mémoire et à les prononcer. Là, effectivement, c'est une tâche dans laquelle les femmes ont un avantage par rapport aux hommes en moyenne, toujours avec un grand recouvrement entre les deux sexes. Et voilà, c'est une bonne illustration d'une... Bon, probablement à la fois d'une exagération, mais aussi d'une simplification et un peu d'une dénaturation du résultat. Parce que quand on dit les femmes parlent plus que les hommes, non, c'est pas ce que dit ce test de fluence verbale. Ce test de fluence verbale dit qu'elles sont plus rapides et elles ont une récupération plus fluide de ces mots à partir de leur mémoire. Passer de ce test-là dans des conditions expérimentales précises à des conditions naturelles en conversation normale, etc., les femmes parlent plus que les hommes, ça n'a strictement aucun sens. Et on a une estimation là-dessus de la part de... Appelons ça culturelle d'acquis, quoi, par rapport à un idée ? Je veux dire, on est certain qu'il y a plus que juste cette différence-là ? Pour la fluence verbale ? Oui. Alors là, je n'ai pas du tout connaissance d'études qui essaieraient de déterminer la part d'inné et d'acquis dans la tâche de fluence verbale. Disons, c'est sûr que la performance dans cette tâche dépend des mots que les gens ont appris. Et les gens, ils ont appris les mots parce qu'ils les ont entendus. Enfin, tout ça, ça vient de l'environnement, nécessairement. Après, la capacité à acquérir les mots peut être influencée aussi par des prédispositions génétiques. La capacité à les récupérer rapidement peut être aussi influencée par des facteurs génétiques ou hormonaux précoces, etc. Mais après, quelle est la part de l'un et de l'autre ? Enfin, disons, quelle est la part de l'un et de l'autre ? À la limite, on peut y répondre par les études d'héritabilité, par exemple, les études de jumeaux qui montreraient sans doute que, je ne sais pas, il y a peut-être 30% d'héritabilité. Enfin, voilà, il y a une part de variabilité qui est expliquée par les gènes, une part de variabilité probablement plus importante qui est expliquée par l'environnement. Ça, c'est banal. Mais après, sur la différence entre les hommes et les femmes dans la performance à ce test, quelle est la part de biologie précoce et quelle est la part d'éducation et d'entraînement, etc. Là, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas qu'il existe des données qui répondent à cette question précise. C'est extrêmement complexe de répondre à une question aussi précise que ça. Oui. Donc, on y viendra un peu plus tard aussi sur l'inné et l'acquis. Et sinon, oui, j'avais aussi vu une dernière différence. En 2005, le président d'Harvard, Laurence Sommer, qui était un économiste brillant, ancien directeur de la Banque mondiale, a dû démissionner parce qu'il a émis l'hypothèse à une conférence que la faible représentation des femmes dans les départements de sciences mathématiques et sciences de l'ingénieur n'étaient pas dues qu'à la discrimination mais aussi à une différence intrinsèque entre hommes et femmes. Donc, il a dû démissionner pour avoir dit ça. Est-ce que c'est juste un autre exemple d'un ancien ministre qui est brillant dans son domaine mais qui raconte des conneries dans ceux qu'il ne connaît pas ou est-ce qu'il y a vraiment des études qui peuvent appuyer cette hypothèse ? Oui, non, là, c'est effectivement un exemple d'un chercheur en l'occurrence qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien et il ne connaît pas les données. Il n'y a pas de données les différences cognitives entre hommes et femmes et un impact sur les compétences académiques et professionnelles telles qu'on devrait attendre une différence de nombre entre les hommes et les femmes dans quelque domaine que ce soit. Je ne connais pas de données qui pourraient montrer ça. Par contre, il se pourrait, mais ce n'est pas ce qu'avait dit Summers, il se pourrait que les différences de représentation des hommes et des femmes dans différentes professions, il n'y a pas que les professions scientifiques, on pourrait parler des infirmières et des orthophonistes par exemple, il se pourrait que cette différence de répartition ne soit pas seulement entièrement due à des biais culturels, mais puisse être due à des préférences intrinsèques des hommes et des femmes pour certains types d'activités. Sans dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons les uns que les autres, il se peut que les hommes soient spontanément plus attirés par des activités mécaniques ou je ne sais pas quoi d'autre, de conception de systèmes ou d'analyse de systèmes ou de trucs abstraits et il se pourrait que les femmes soient en moyenne plus attirées vers des activités plus sociales qui nécessitent des interactions avec les gens, de l'empathie, etc. Et là, évidemment, il y a aussi tout un tas de biais sociaux qui peuvent renforcer ce genre de différence, mais il peut aussi avoir des vraies prédispositions pour ce genre de préférences. D'accord. Et donc, pour ce qui est, juste pour revenir, vous avez cité deux exemples, rotation mentale où le cerveau masculin aurait en moyenne une prédisposition et fluence verbale où le cerveau féminin aurait en moyenne une prédisposition. Est-ce qu'on a reçu à relier ces différences neurologiques à des différences physiologiques dans le cerveau, à des différences à certains endroits précis du cerveau ? Disons, oui, on a une idée des régions du cerveau qui participent fortement à la performance dans ces tâches, oui. Et donc, bon, je m'avance peut-être un petit peu parce que je n'ai pas connaissance des études, mais à partir du moment où on trouve une différence de performance dans des tests entre deux groupes, si on regarde les régions du cerveau qui font ces tests, on va aussi trouver des différences dans les activations cérébrales. C'est quasiment inévitable puisque c'est le cerveau qui produit la performance dans ces tests. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne permet de dire rien de plus qu'on a une base cérébrale de ce qu'on a déjà observé au niveau comportemental. D'accord, oui. Donc, ça n'avance pas, ça ne fait pas plus avancer que, oui. Mais ça pourrait permettre de donner une explication physiologique à des expériences, à des observations neurologiques. C'est un corrélat physiologique, on va dire. Si vous voulez, c'est difficile. On a vraiment ce biais interprétatif irrépressible de considérer que ce qui se passe dans le cerveau, c'est la cause de ce qui se passe dans notre esprit, en quelque sorte. Alors qu'il n'y a pas un lien de causalité plus fort dans une érection que dans l'autre. Le cerveau, c'est la matière de l'esprit, c'est tout. Oui. Donc en parlant maintenant de continuer là-dedans, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que la plasticité du cerveau. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de qu'est-ce que c'est déjà et des exemples où le cerveau va montrer cette capacité de plasticité ? Donc de manière très générale, la plasticité du cerveau, c'est le fait que le cerveau peut se modifier. Se modifier notamment en réponse à tout ce qui change dans son environnement. Et donc dans un certain sens, c'est quelque chose d'une grande trivialité parce qu'on a toujours su qu'on est capable d'apprendre. On n'a qu'à regarder l'état du nouveau-né à la naissance qui ne parle pas, qui ne comprend rien et l'état de l'enfant trois ans plus tard et puis l'état de l'adulte vingt ans plus tard. Évidemment, ces individus ne sont pas du tout capables de la même chose, ne sont pas du tout les mêmes comportements. C'est le même cerveau qui s'est développé et donc forcément, il y a des choses qui ont changé dans ce cerveau. Et à chaque fois, vous êtes en train de m'entendre en ce moment et si vous retenez quelques mots, quelques bribes de ce que j'ai dit ce soir, demain, c'est inévitablement parce que quelque chose s'est modifié dans votre cerveau. Si rien ne s'était modifié dans votre cerveau, vous ne pourriez avoir rien appris. Si le cerveau était figé comme un cristal, on serait exactement dans le même état qu'à notre naissance. Donc, si vous voulez, dans la mesure où le cerveau c'est l'organe de la pensée, c'est une nécessité logique que le cerveau se modifie au fur et à mesure que notre pensée et notre cognition se modifient, que nous apprenons des choses, que nous mémorisons, etc. Donc ça, d'une certaine manière, on l'a toujours su depuis 3000 ans qu'on sait que le cerveau est l'organe de la pensée. La seule chose qui a changé, disons, dans les trois dernières décennies et qui a justifié le nouveau terme à la mode de plasticité cérébrale, c'est le fait que, maintenant, on l'avoue à la plasticité cérébrale, y compris, et bon, évidemment, à un niveau cellulaire, si on se donne les moyens de le mesurer au niveau cellulaire, on peut voir qu'il y a des synapses qui se créent, d'autres qui se détruisent, etc. Ça, c'est évident. Mais même à un niveau plus macroscopique, à l'IRM, on peut voir que, par exemple, il y a une expérience célèbre où on a pris des participants, des étudiants, et on leur a fait faire un stage de jonglage. Donc, au début, ils ne savaient pas jongler. Au bout de quatre semaines d'entraînement, ils savaient bien jongler. Et on leur a fait passer une IRM avant et après le stage. Et, eh bien, il y a une partie de leur cerveau qui s'est modifiée quantitativement entre le début et la fin du stage et qui était observable à l'IRM, quantifiable à l'IRM. C'était un volume de matière grise qu'on pouvait parfaitement quantifier, donc quelque chose de vraiment macroscopique, qui s'est modifié en quatre semaines de stage de jonglage. Et ça tombait dans une région qui est, une région du cortex visuel qui repère les mouvements. Ce qui est, ce qui peut paraître assez logique puisque quand on jongle, il faut suivre le mouvement des boules. Donc, voilà, ça, c'est le genre d'expérience qui montre qu'effectivement, même pas seulement les activations fonctionnelles, mais même l'anatomie du cerveau à certains niveaux macroscopiques peut se modifier de manière mesurable sous l'influence de l'environnement, sous l'influence d'un entraînement ou d'un apprentissage particulier. Et ça, c'est vrai que la première fois que les gens ont vu ça à l'IRM, ils en sont restés sur le cul parce que c'était vraiment très, très étonnant qu'on puisse voir la plasticité cérébrale à ce niveau-là dans une telle proportion. Mais en revanche, le fait qu'il existe une plasticité cérébrale, comme je l'ai dit, c'était une évidence depuis 3000 ans. D'accord. Donc là, j'imagine que vous voyez à peu près où je veux en venir sur le sujet du sexe et du cerveau. Il y a certains chercheurs qui avancent que cette plasticité, à l'appui de la thèse, selon laquelle les différences entre les cerveaux des hommes et des femmes sont uniquement dues à des différences d'éducation. par exemple, Catherine Vidal, qui est directrice de recherche au sein de l'Institut Pasteur, indique qu'on ne trouve aucune différence, enfin, plus exactement en dehors du contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives, telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement, ou sensorielles, comme la vision ou l'audition. C'est ce qui se passe après la naissance qui compte le plus. Les interactions de l'enfant avec son environnement social, affectif, culturel vont en effet jouer un rôle majeur dans la construction du cerveau. Donc, en gros, la plasticité explique toutes les différences qu'on observe avec les études comportementales. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Disons d'abord, il y a une affirmation sur la nature des données. Si l'affirmation, c'est de dire qu'il n'y a aucune différence cérébrale entre les bébés garçons et les bébés filles, c'est faux. Il y en a beaucoup moins que chez l'adulte. Et bon, de fait, on a beaucoup moins de données chez le bébé, enfin chez le nouveau-né, et les différences sont plus difficiles à mesurer. Les cerveaux sont plus petits, l'imagerie est moins fiable, etc. Mais bon, les quelques études qui existent montrent quand même qu'il y a des différences de volume justement dans certaines de ces structures profondes, l'amidale, le noyau codé, etc., l'hippocampe. Donc ça, c'est une chose, il y en a quand même, et ce, même si on ajuste la différence de volume total, maintenant, après, il ne faut pas leur faire dire trop à ces différences. Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, ces différences, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, est-ce que toutes les différences qu'on observe, donc, ces différences-là, elles ne sont probablement pas dues à des différences d'apprentissage ou de plasticité du cerveau, vu qu'elles sont très précoces. Maintenant, c'est vrai que quand on compare des cerveaux d'hommes et de femmes à l'âge adulte et qu'on trouve des différences, effectivement, ça dépend un peu des choses qu'on mesure dans le cerveau, mais c'est vrai que tant qu'on mesure des volumes de matière grise, des épaisseurs de cortex, ce genre de propriétés quantitatives, et qu'on sait que ce sont des propriétés qui peuvent se modifier en réponse à des apprentissages, à l'environnement, etc., effectivement, avec cette seule donnée, on n'est pas capable de dire si cette différence est là depuis la naissance ou si elle est due à un apprentissage ou peut-être qu'elle n'est pas due à un apprentissage mais qu'elle émerge plus tard dans le développement, par exemple à la puberté, parce que ce n'est pas parce que quelque chose apparaît bien après la naissance qu'il ne peut pas être guidé par des facteurs biologiques extrêmement précoces, donc la naissance, si vous voulez, ce n'est pas le point zéro. Donc, effectivement, répondre à la question de quelle est la part de facteurs très précoces et quelle est la part d'apprentissage et d'environnement social, etc., c'est très difficile de répondre à ce genre de questions et c'est sûr qu'on ne peut pas y répondre sur la seule fois des études qui montrent des différences entre des adultes ou même entre des enfants relativement âgés. Donc, si on veut vraiment répondre bien à ce genre de questions, il faut croiser des données de nature très différentes. D'accord. Et donc, vous avez dit qu'il y avait des différences dans le cerveau des nouveaux-nés. Est-ce qu'on observe des différences comportementales entre les nouveaux-nés, donc avant qu'il n'y ait pu avoir ce biais culturel qui puisse intervenir ? Bon, le problème, c'est que c'est difficile parce que le nouveau-né, il n'a quasiment pas d'activité, vous voyez. Oui. Il pourrait y avoir des différences et qu'elles ne se manifestent qu'à l'âge où les bébés sont en mesure de manifester de telles prédispositions. Alors, les seules, à ma connaissance, les seules différences qui ont été observées entre, alors je ne saurais pas dire les nouveaux-nés, mais on va dire les bébés de deux mois, garçons et filles, c'est une différence d'activité globale. Les garçons sont globalement un peu plus actifs que les filles. Ils pleurent plus que les filles, par exemple, et ils sont un peu plus actifs physiquement. C'est pareil, c'est une différence moyenne, un recouvrement entre les sexes, etc. C'est la seule différence que je connais avoir été rapportée. Et puis, comme je vous disais, la différence sur la rotation mentale en trois dimensions qui a été montrée chez des bébés de trois mois et chez des bébés de cinq mois. C'est les différences, on va dire, comportementales les plus précoces qui a été démontrées. Mais vous voyez l'extraordinaire difficulté de montrer expérimentalement de telles différences chez des bébés dont le répertoire comportemental est de toute façon extrêmement restreint. Oui, j'imagine que faire des tests de fluence verbale chez des bébés, ça doit être plus compliqué. On peut analyser leurs pleurs et il y a des gens qui le font. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et du coup, dans l'autre sens, est-ce que la plasticité peut servir à compenser certaines différences innées ? Oui, après, on peut dire ça sous l'angle de la plasticité. On pourrait tous simplement dire, oui, les apprentissages permettent de compenser, l'éducation permet de compenser des prédispositions. Si vous voulez, il y a un grand sophisme là-dedans. Donc, je vous fais remarquer ça justement pour contrer cette idée selon laquelle si on a une donnée du cerveau, c'est quelque chose de plus réel et de plus fort que si on a une donnée psychologique. Non, c'est pas exactement pareil. Et donc, alors, zut, j'ai perdu le fil. Où est-ce que je voulais en venir ? Rappelez-moi votre question. Est-ce que la plasticité peut servir à compenser certaines différences innées ? À compenser. Donc, oui, si vous voulez, il y a un sophisme là-dedans qui est de penser que, en fait, déjà, il faudrait arrêter de parler d'inné ou d'acquis parce que inné, ça suppose que c'est figé à la naissance et que ça ne peut plus bouger. Donc, il n'y a pas grand-chose qui soit inné dans ce sens-là. Donc, il faudrait plutôt dire qu'il y a des influences génétiques et des influences hormonales, biologiques, précoces. Et puis, il y a des influences plus tardives qui arrivent par le milieu social, etc., par les interactions. Et donc, le sophisme, c'est de croire que les choses, justement, sont soit innées, soit acquises. Et à partir du moment où on raisonne de manière binaire comme ça, c'est déjà foutu. On est déjà dans l'erreur de raisonnement parce qu'on ne peut pas classifier les choses de manière binaire comme ça. Elles ne sont pas soit innées, soit acquises. Elles sont influencées dans une certaine mesure par ces facteurs biologiques précoces et elles sont influencées dans une autre mesure par des facteurs plus tardifs et plus sociaux et plus liés à l'apprentissage. Et les facteurs biologiques précoces et les facteurs environnementaux interagissent d'une manière extrêmement complexe. Et donc, quand on met en évidence un effet de facteurs biologiques précoces, ça n'est pas contradictoire avec le fait que la même chose va pouvoir répondre à des apprentissages ultérieurs. Et donc, par exemple, on peut prendre un cas extrême, par exemple, la trisomie 21. Il n'y a aucun doute sur le fait que la trisomie 21, ça a une cause génétique et qu'on connaît parfaitement cette cause génétique, c'est le triplement du chromosome 21. Et on sait que les personnes avec une trisomie 21 ont une déficience intellectuelle, donc un QI faible en dessous de 70, etc., et souvent bien en dessous. Malgré tout, le fait d'avoir trois chromosomes 21 n'écrit pas le destin de l'individu et ne prescrit pas son score de QI. Et il ne faudrait pas imaginer que parce qu'une personne a une trisomie 21 et donc va avoir une déficience intellectuelle, qu'on ne peut pas avoir un effet sur le développement de son intelligence simplement en l'éduquant. Ça serait une erreur gravissime et qu'on a commise pendant très longtemps de ne pas chercher à éduquer les enfants avec une trisomie et les enfants de manière générale déficient intellectuellement. Parce que, de fait, on peut observer que si on leur fournit une éducation qui est adaptée à leurs besoins, eh bien, on peut améliorer considérablement leur développement intellectuel, quand bien même la cause de leur déficience est totalement génétique. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre les facteurs biologiques précoces et les facteurs ultérieurs. Les deux peuvent agir de concert, les deux peuvent interagir de manière complexe. Effectivement, je m'aperçois que j'avais construit toute cette interview en ne réalisant pas que finalement, plasticité, c'était exactement un synonyme finalement d'éducation, sauf qu'il y en a un qui parle de développement cognitif et l'autre qui parle de développement comportemental, enfin, dans mon esprit, mais en fait, finalement, c'est des trucs qui sont assez, qui rouplent exactement le même phénomène. On va revenir un petit peu sur la taille des faits, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, donc je pense que... Peut-être pour aller au bout de la question, du coup, par rapport aux différences entre les sexes, on peut tout à fait imaginer que quand bien même certaines de ces différences entre les sexes seraient engendrées par des différences biologiques très précoces, effectivement, ça n'implique pas qu'on ne pourrait pas annuler ces différences, voire les inverser, en manipulant l'environnement des garçons et des filles d'une manière adaptée. C'est parfaitement possible. Oui, d'accord. Au moins, au moins en principe. Après, il faudrait spécifier exactement comment en pratique on va faire des régimes d'éducation pour les garçons et pour les filles qui soient tels qu'on va réduire ces différences ou les inverser. Là, il y a des problèmes pratiques qui peuvent se poser, mais en principe, c'est parfaitement possible. D'accord. Donc, cette même chercheuse que j'ai déjà citée tout à l'heure, Catherine Vidal, avance que pour des performances égales, chacun de nous a sa propre façon d'activer ses neurones et d'organiser son raisonnement. De fait, la variabilité individuelle dépasse plus souvent la variabilité entre espèces qui, en conséquence, fait figure d'exception. Sur ce sens-là, je voudrais demander de réagir sur cette citation et de nous expliquer ce que c'est finalement la taille des faits que vous avez déjà citée tout à l'heure. Oui, alors, ça dépend un petit peu à quoi on s'intéresse. Quand on étudie les performances d'une population d'individus dans les tests, on peut s'intéresser juste à la moyenne ou on peut s'intéresser aux différences individuelles. On peut s'intéresser à ce qui est commun à tous les individus ou on peut s'intéresser à ce qui fait leur différence. Donc, après, quand on compare deux groupes, effectivement, on peut regarder les données pareilles sous les deux angles. Alors, quand Catherine Vidal dit les différences individuelles dépassent les différences entre les sexes, c'est exact dans la plupart des cas, mais ça ne veut pas dire que les différences entre les sexes sont négligeables et qu'elles n'existent pas. Ça dit quelque chose sur leur taille. Et donc, on a une manière statistique de quantifier ça qu'on appelle la taille des faits. Et donc, précisément, si vous prenez deux hommes au hasard et que la différence moyenne que vous obtenez entre ces deux hommes, c'est la même que quand vous prenez un homme au hasard et une femme au hasard, ça veut dire que la différence entre les hommes et les femmes en moyenne, c'est une différence de 1 sur cette échelle sans unité qui est la taille des faits. Et donc, ce que dit Catherine Vidal, c'est que sur cette échelle statistique, eh bien, la plupart des différences entre hommes et femmes sont inférieures à 1. Donc, quand on prend deux hommes au hasard, on a autant de chances de trouver des différences ou plus que quand on prend un homme et une femme. Et c'est tout à fait vrai. Mais ça dit quelque chose. En fait, ce que ça dit, ça dit quelque chose sur le recouvrement des distributions des scores et des femmes. Donc, si vous imaginez la courbe en cloche des scores des hommes et la courbe en cloche des scores des femmes, eh bien, selon que la taille des faits va être grande ou pas, les deux courbes, les deux distributions vont se recouvrir plus ou moins. Et quelquefois, elles se recouvrent énormément. Dans la plupart des différences entre hommes et femmes, elles se recouvrent énormément. Mais néanmoins, elles sont différentes et il y a des différences dans les moyennes qui sont parfaitement réplicables. Et ça veut dire que si vous avez une petite différence de, je ne sais pas, 0,3, ça veut dire que si vous prenez un homme au hasard, eh bien, il aura en moyenne un score qui est plus élevé que peut-être 60% des femmes. donc ça ne va pas permettre de classer tous les hommes par rapport à toutes les femmes, mais ça dit quelque chose qui est statistiquement réplicable. Et qui peut ou pas avoir une implication pratique dans la vie quotidienne. Ça dit quand même que les stéréotypes sont globalement à jeter. C'est-à-dire que si on en revient au tout début, des choses où en voyant une personne et parce qu'il est homme ou parce qu'elle est femme, on attend un certain comportement, c'est quand même a priori à côté de la plaque. Disons, les stéréotypes, pour ceux qui sont basés sur des faits réels, parce qu'il y en a aussi qui sont complètement fictifs, mais les stéréotypes sont de manière générale exagérés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petites différences moyennes dans le meilleur des cas entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est un peu dans la manière dont on formule les choses. Pour bien dire les choses, il faut dire, voilà, il y a une différence en moyenne entre les hommes et les femmes avec telle taille d'effet. Et donc, ce qui indique le recouvrement qu'il y a entre les deux distributions. Évidemment, quand on dit les choses rapidement, on dit, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et la personne à l'autre bout du téléphone, elle va comprendre, elle peut comprendre, il y a une différence entre tous les hommes et toutes les femmes. Comme si les deux distributions étaient complètement disjointes. Ce qui serait complètement fou et qui n'arrive pour aucune mesure. Donc, c'est vraiment, effectivement, un problème de formulation et d'interprétation. Quand les gens disent, il y a une petite différence moyenne avec grand recouvrement, il y en a d'autres qui vont comprendre qu'il y a une différence absolue entre tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est là, c'est sans doute là que naissent les stéréotypes. C'est dans l'exagération de la taille d'effet. Et donc, à quel moment on commence à parler d'une taille d'effet, d'une différence négligeable ? Est-ce que ça peut se reporter sur la taille d'effet ? C'est difficile à dire. Ça, c'est vraiment un affaire de jugement totalement qualitatif. En psychologie, il y a des effets d'une taille de 0,3 qui sont tout à fait intéressants et significatifs. C'est loin d'être ridicule. 0,3, ça peut avoir des implications tout à fait importantes. Mais après, tout dépend de la nature de cette différence, de l'impact qu'elle a sur d'autres choses. On ne peut pas vraiment dire ça dans toute sa généralité. D'accord. Et est-ce qu'il y a des tailles au contraire ? Est-ce qu'il y a des tailles d'effet qui sont supérieures à 1 ? Alors, supérieures à 1, non. Disons, oui et non. La plus grande taille d'effet, la plus grande différence cognitive que je vous ai citée entre hommes et femmes, c'était sur la rotation mentale en 3D. Et ça, la taille d'effet, c'est entre 0,7 et 0,9. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, Catherine Vidal a raison, même la plus grande différence connue, elle est inférieure à 1. Sauf quand même, et bon, elle l'avait exclue de la discussion, la première que je vous ai citée qui est la différence d'orientation sexuelle. Donc, le fait que les hommes préfèrent les femmes et le fait que les femmes préfèrent les hommes, ça, si on le quantifie sur une échelle unidimensionnelle et qu'on compare les hommes et les femmes, la taille d'effet est de 7. Donc, on change d'ordre de grandeur, là, vous voyez. Et enfin, un dernier argument qui pourrait donc aller contre cette idée que cite Catherine Vidal pour opposer à ces différences hommes-femmes innées, qui est que des thèses pratiquées chez des sujets de diverses origines ethniques montrent que les différences d'aptitude entre les sexes sont beaucoup moins marquées chez les Américains noirs et asiatiques que chez les Blancs. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet argument ? Oui, je suis un peu perplexe parce que je ne connais pas l'étude source de ce résultat. Je ne suis pas sûr. Bon, je le regarderai peut-être plus tard. J'avais noté son article à elle, mais je n'avais pas noté ce qu'elle citait elle après. Oui, non, ce n'est pas grave. C'est plutôt moi qui suis dans l'ignorance sur ce point-là. Donc, peut-être qu'elle cite une étude... C'est Shane Gold de 88, je crois. Oui, peut-être qu'il y a une étude qui a observé ça. Ce n'est pas du tout impossible, en l'occurrence, on pourrait trouver différentes explications à ça. Le truc, c'est que c'est pareil, personne ne dit qu'il n'y a que le sexe qui influence les performances. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs. Il peut y avoir des facteurs ethniques, il peut y avoir des facteurs sociaux qui sont en partie confondus avec les facteurs ethniques, évidemment, aux Etats-Unis et ailleurs. Donc, si vous voulez, si, par exemple, juste pour raisonner sur un cas d'école qui est évidemment faux, mais pour simplifier la discussion, aux Etats-Unis, les Noirs sont à un niveau socio-économique qui est plus faible en moyenne que les Blancs. Ils ont un environnement qui est globalement beaucoup plus désavantageux que celui des Blancs. et donc, il est possible que pour les Noirs dans la situation américaine, ce sont ces facteurs environnementaux qui sont très désavantageux, qui prédominent et qui font baisser leur performance dans tout un certain nombre de tests de manière telle que finalement, à côté de ça, les différences entre hommes noirs et femmes noires sont tout à fait négligeables. Alors qu'à côté de ça, si les Blancs, eux, se développent dans un environnement qui est beaucoup plus favorable, eh bien, il y a autant de... il y a tous ces facteurs qui, en quelque sorte, sortent parmi les sources de variabilité et les différences intrinsèques entre les sexes vont avoir plus de possibilités de s'exprimer. C'est une question de part de variance dans l'analyse statistique, en quelque sorte. D'accord. Donc, je dis ça, c'est totalement une explication totalement hypothétique parce que je ne connais pas l'étude source, je ne sais pas si le résultat est vrai et je n'ai pas les éléments pour le dire mais c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on trouve que la différence entre les sexes est modulée par d'autres facteurs, qu'elle varie selon les populations, etc., que ça remet en cause l'effet fondamental. Au contraire, s'il est avéré que cette différence existe, elle est bien observée dans toutes les différentes ethnies et populations qu'on trouve aux États-Unis, quelles que soient leurs conditions, même si la taille varie, on pourrait aussi voir ça comme un argument qui montre que finalement c'est quand même assez général. D'accord. Et il me vient une question aussi auxquelles je n'avais pas pensé tout à l'heure. Parce que, par exemple, vous citiez l'exemple des jongleurs qui, en quatre semaines, avaient une évolution de leur cerveau. Est-ce que c'est possible ? Mais que vous disiez aussi que la plasticité pouvait réussir à changer ces différences rapidement entre ce qui est les différences innées et ce qu'on obtient après. Est-ce qu'on observe des différences qui, pour le même temps d'apprentissage, par exemple, pour la rotation 3D, est-ce qu'à la fin, on observe toujours des différences hommes-femmes ? Je ne sais pas si je suis clair. Pas totalement. Donc, vous avez dit que pour les nouveaux-nés, on a une différence de rotation 3D. Oui, pour les bébés de 3 à 5 mois. Voilà, 3 à 5 mois. Est-ce qu'on observe toujours cette même chose après si on fait une formation spécifique sur ces enfants-là ? Est-ce qu'on observe toujours quelque chose entre hommes et femmes ? Si on fait le même temps de formation ? Alors, le même temps de formation... Enfin, disons, il n'y a pas de lien direct entre la rotation mentale en 3D et le jonglage. Mais on prend un cas d'école, on va dire, pour la discussion. On peut parfaitement... Il y a même des gens qui ont essayé de le faire. On peut parfaitement entraîner les filles à faire la rotation mentale 3D de telle sorte à ce qu'elles atteignent les performances des garçons. Il y en a qui l'ont fait et ça marche. Par contre, pour que ça marche, il faut entraîner plus les filles que les garçons. Si on donne exactement le même régime d'entraînement aux filles et aux garçons, les scores des deux sexes vont monter mais la différence va rester, voire elle va s'accentuer en faveur des garçons. Donc, on peut réduire les différences entre les sexes ou entre des groupes mais ça suppose qu'on a un programme d'entraînement différencié et différencié spécifiquement pour réduire les différences. Pour conclure, avant de passer aux questions qui ont été retrouvées sur la chatroom, est-ce que vous pensez que la science doit parler de sujets aussi polémiques, différences entre les ethnies ou différences entre les sexes ? Disons, la science a pour but de comprendre et donc toutes les questions qu'on peut se poser et qui peuvent être bien formulées valent la peine d'être posées. ce qui motive les chercheurs c'est la curiosité, c'est de comprendre comment le monde fonctionne, c'est de comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes, qu'est-ce qui fait de chacun de nous un être unique et ça paraît totalement légitime d'essayer de répondre à ces questions et ça inclut d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que moi je suis différent de vous et donc quels sont les facteurs génétiques qui diffèrent entre vous et moi, quels sont les facteurs qui ont différé dans notre environnement qui fait qu'on a grandi différemment, qu'on a appris des choses différentes, enfin tout ça, c'est des questions tellement fondamentales pour comprendre qui nous sommes qu'on ne voit pas comment on pourrait ne pas les poser et donc ça inclut les différences entre les sexes comme les différences entre qui vous voulez. Après, répondre à ces questions, juste essayer d'acquérir de la connaissance sur le monde et sur nous-mêmes, ça ne contient pas en soi d'implication politique ou morale, c'est juste d'écrire le monde tel qu'il est, après les gens peuvent se saisir de ces connaissances pour faire avancer leur programme politique dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais la direction n'est pas déterminée par les résultats scientifiques. Donc à mon sens, la science a toute légitimité pour parler de ces sujets-là, après il faut le faire évidemment avec toute la prudence qui est imposée par les limites des données qu'on a parce qu'on est loin de tout savoir et puis essayer d'anticiper un petit peu les mauvaises interprétations qui vont être faites de ces résultats, les prévenir parce que c'est vrai que quand on dit les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça, même si dans notre tête c'est en moyenne avec la taille des faits, etc., si on oublie de le dire et de le préciser, c'est vrai que les gens vont saisir de cette phrase et l'interpréter d'une manière totalement différente. donc c'est là que la responsabilité du scientifique est délicate, c'est de faire de la vulgarisation de qualité, de bien expliquer les limites des résultats et d'essayer de corriger autant que possible les gens qui les déforment. Vous avez dit pour ce que je sais, il y a aussi des scientifiques sans vouloir taper sur des scientifiques eux-mêmes qui ont du mal avec les stats, c'est globalement un problème généralisé. Oui, c'est compliqué. Avec les subtilités de justement en moyenne, recouvrement, c'est quelque chose de compliqué. D'accord. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je propose de passer aux questions des auditeurs. Robin ou Julie ? Oui, Robin ? Je t'en prie. Robin, vas-y, je t'en prie. Comme j'avais suivi un peu au début, j'ai coupé celle qui avait déjà été clairement posée. Je m'excuse par avance s'il y en a que je pose qui ont déjà été abordées parce qu'il y a un moment au milieu de l'émission où j'étais trop dans la chatroom pour suivre vraiment ce qu'il se disait. Je vais réécouter l'émission d'ailleurs parce que ça m'intéresse vraiment. Il y avait une question qui était au début. Est-ce que ce qui observait sur la taille, je pense que c'était au moment où on parlait de la taille des cerveaux, des différences de taille de cerveau, des choses comme ça, concerne juste les humains ou chez les animaux en général ? Je ne saurais pas totalement répondre à cette question. En fait, la différence de taille de cerveau entre hommes et femmes est qu'un élément d'un problème plus grand qui est la différence de corps entre hommes et femmes qui, elle, est observée dans plein d'espèces. On parle de dimorphisme sexuel. Dans toutes les espèces où les mâles sont en compétition pour la reproduction avec les femelles, cette compétition entre les mâles engendre une pression vers l'augmentation de la taille et de la force physique chez les mâles. Et donc, on observe ça dans plein d'espèces de mammifères et d'autres vertébrés. On observe ça aussi chez l'être humain, même si c'est moins accentué que chez le gorille, par exemple. Donc, pour les autres espèces, vous voyez, je sais répondre pour la taille du corps pour plein d'espèces, mais je ne saurais pas répondre pour la taille du cerveau comparée entre les mâles et les femelles une fois ajustée la taille du corps. Ce que je peux vous dire, c'est que chez les humains, la différence de taille de cerveau entre les hommes et les femmes reste vraie même si on ajuste pour la différence de taille du corps. Et en l'occurrence, le corps a une trajectoire de croissance qui est différente entre les garçons et les filles, d'ailleurs, et le cerveau a sa propre trajectoire de croissance qui n'est pas la même que celle du corps. Et il y a des différences de volume cérébral, par exemple, entre garçons et filles à des âges, donc avec les garçons qui ont un cerveau plus gros que les filles, à des âges où les filles sont plus grandes que les garçons en moyenne. Donc, vous voyez que c'est ces deux trajectoires qui sont en partie indépendantes. Mais voilà, pour les cerveaux des mâles et des femelles d'autres espèces, je ne saurais pas répondre. Pardon, je m'étais muté, j'étais en train d'écrire dans la chatroom, je fais trois trucs en même temps, ce n'est pas bien. Nous avions une question qui a déjà été un petit peu abordée, mais par analogie, on pourrait alors étudier les différences d'intelligence entre populations, est-ce que ça reste éthique ? Étudier, ça reste éthique, étudier, c'est juste essayer d'acquérir de la connaissance. Après, tout dépend de comment on me renvoie souvent cet argument, ah bon, alors si vous étudiez les différences entre les hommes et les femmes, vous pourriez aussi étudier les différences entre les noirs et les blancs, etc. Ben oui, pourquoi pas ? Après, il y a un problème de frontière qui est un peu flou entre les noirs et les blancs, mais c'est toute la question des races humaines, etc. Mais moi, personnellement, je ne vois pas de raison fondamentale pour laquelle on ne pourrait pas légitimement poser ce genre de questions. Et le chiffon rouge que les gens agitent toujours derrière qui est de dire ah mais alors du coup si vous montrez des différences, ça va être une justification pour discriminer les autres, les plus faibles, voire les exterminer. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne fournit absolument pas une justification. Montrer des différences, c'est juste montrer des différences et dire ce qu'on va faire des gens qui sont différents. Ça dépend des valeurs qu'on a et ça ne dépend pas de la connaissance des différences ou des causes des différences. C'est vraiment deux choses différentes. Il ne faut pas confondre la connaissance et les valeurs, les idéologies, etc. Surtout quand les gens différents sont quand même 50% de la population. C'est quand même compliqué. Du coup, dans le genre question taboue, j'ai presque une question un peu supplémentaire là-dessus. On a dit que la principale différence en tout cas qui est sans commune mesure par rapport à toutes les autres qui ont été mesurées, c'est la différence sur les attirances sexuelles. Est-ce qu'il y a des études qui ont essayé de faire des relations entre les différences entre les attirances sexuelles et les différences qu'on observe entre hommes et femmes ? Par exemple, la différence de vision en 3D, de voir si les hommes homosexuels ou les femmes homosexuels auraient le même type de différence. C'est une question qui me venait. Je ne sais pas du tout si ça... Oui, c'est une très bonne question et il y en a déjà qui se la sont posée et qui l'ont testée. La réponse est un peu compliquée mais bon, sur certains tests... Donc en gros, l'idée c'est simple, c'est de se dire les facteurs biologiques qui créent les différences entre les hommes et les femmes qui sont en gros le chromosome Y et puis les hormones sexuelles qui sont déclenchées chez le fœtus, etc. peuvent être responsables au moins en partie de certaines différences cognitives et peut-être que des variations dans ces facteurs biologiques précoces peuvent être responsables aussi de différences d'orientation sexuelle et donc de l'homosexualité. Et donc, est-ce qu'on pourrait observer des corrélations et donc, par exemple, si on prend une mesure cognitive qui semble être différente entre les hommes et les femmes, la rotation mentale en 3D, est-ce que les hommes homosexuels, du fait des mêmes facteurs biologiques sous-jacents, est-ce qu'ils auraient une performance intermédiaire entre les hommes et les femmes ou peut-être plus proche de celle des femmes ? Et la réponse est oui pour un certain nombre de mesures. Je crois que la réponse est oui pour la rotation mentale en 3D et pour un certain nombre d'autres. Et puis, la réponse est non pour d'autres sans qu'on comprenne vraiment bien pourquoi. Le problème, et c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet parce qu'il y a eu un peu une chape de plomb qui est tombée sur ce genre de recherches qui ont été vraiment... juste parce que les gens trouvaient que ce n'était pas correct de poser ce genre de questions, d'essayer de trouver, de comprendre les bases de l'homosexualité, comme si c'était mal de comprendre les origines de l'homosexualité, alors que je pense que les personnes homosexuelles sont les premières à se poser des questions. Et donc, du coup, les financements pour ce genre de recherches ont été très affaiblis à une époque. Là, je pense que ça va pouvoir redémarrer d'une manière un peu plus sereine. Et donc, bon, moi, je connais quelques chercheurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui ont fait ce genre de recherches, mais on ne peut pas dire qu'on a accumulé une masse de données telles qu'on a des belles réplications et on a de quoi faire des méta-analyses. Donc, voilà. C'est-à-dire que là, si on pense aux simplifications qui peuvent en être faites, ça veut dire que je vois d'ici les gros titres du « on a trouvé le gène de l'homosexualité », quoi. Oui, oui, les gros titres. Ce gros titre-là, on l'a déjà eu dans les années 90. Mais d'ici le tester avec votre gamin, s'il est mauvais en 3D, il sera homosexuel, quoi. Voilà, alors après, tout le problème... C'est le problème d'éviter ça, quoi, je pense. Oui, mais de toute façon, en pratique, ça ne marcherait même pas parce que quand bien même il y aurait un lien, la corrélation serait extrêmement faible et donc serait quasiment pas informatique. Attention, attention, je ne dis pas que c'est juste que c'est les gros titres qui en résulteraient et je ne suis pas en train de dire de la même façon le problème éthique pour les couleurs de peau ou autres, etc. C'est qu'est-ce qu'on en donnerait à la source ? Quelle image en récupérer la société ? C'est-à-dire qu'à moins d'espérer qu'un jour la Terre entière soit capable de comprendre les subtilités des statistiques et j'y travaille mais il y a encore du boulot, c'est quand même dangereux de ce point de vue-là. C'est-à-dire, si ces résultats sortent du labo, ils vont forcément être déformés. Pour prendre un exemple qui m'agace particulièrement sur, par exemple, hommes et femmes, le spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus est quand même quelque chose qui, a priori, va partir de ce genre d'études et faire quelque chose qui, de mon point de vue, est dramatique parce qu'encourage des différences là où, a priori, je préfère en avoir moins. Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, bon, là, effectivement, ils font dans l'exagération et dans le simplisme, c'est pas particulièrement recommandable. Bon, c'est un spectacle, ça n'a pas de... une vraie vocation scientifique non plus mais c'est vrai que ça participe à l'image que les gens ont en tête à la fin. Bon, si ça n'est que les spectacles du style Mars et Venus, on va dire c'est encore un moindre mal mais évidemment, il y a plein d'applications auxquelles on peut penser. Quand la première étude génétique sur l'homosexualité est parue dans les années 90, il y a un tabloïd anglais qui a titré « Espoir d'avortement grâce aux gènes de l'homosexualité ». Vous voyez l'esprit, c'était de se dire donc eux, ils étaient foncièrement homophobes et donc pour eux, trouver des facteurs génétiques sous-jacents, c'était la meilleure manière de se débarrasser de l'homosexualité. Ce qui était totalement faux parce que d'une part, ils n'avaient pas d'écouvrir un gène associé à l'homosexualité et que quand bien même on en aurait découvert un, le lien de causalité ne serait pas suffisamment fort pour qu'il y ait une application pratique aussi radicale. Mais en vérité, ce qu'il faut corriger, ce n'est pas tellement la possibilité qu'il y ait une application de la connaissance, évidemment. Pour toute connaissance, il y a plein de possibilités d'application des bonnes et des mauvaises. Ce qu'il faut corriger, c'est l'homophobie tout simplement. C'est de dire bon, mais quand bien même on saurait faire un score de probabilité de devenir homosexuel chez un foetus à naître grâce à ses gènes et à son environnement hormonal qui aurait été mesuré, ce n'est pas une raison pour empêcher les futurs homosexuels de naître ou d'empêcher ceux qui auraient une probabilité de 50% de naître. On peut tout à fait acceptuer les personnes homosexuelles. Il n'y a pas besoin de les discriminer. Oui, mais c'est vrai qu'il y a... Encore une fois, je suis d'accord que c'est plus grave de dire qu'on va éviter les naissances homosexuelles que de faire un spectacle sur Mars et Vénus, mais malgré tout, c'est... Ça s'appuie... Il y a... Le mec est en blouse, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un habillage de scientificité là-derrière qui est quand même... Je pense que si. Quand on parle de problème éthique, je trouve que ce n'est pas tant sur le fait de faire des études. Je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est très bien de faire des études sur ce genre de sujet. Je suis le premier à être très intéressé par ça. Mais c'est vrai qu'il y a un problème sur comment ça va après arriver non pas dans la... Il y a déjà le pas de la vulgarisation puis après, il y a le pas du sens commun, d'une espèce de culture populaire. Oui, oui, tout à fait. Donc ça arrive grandement déformé. C'est même plus déformé. Oui, oui, on est d'accord. Et en même temps, on n'a pas envie d'interdire ce genre de spectacle parce que c'est la liberté d'expression et on a le droit de dire des bêtises aux gens. Ça, j'aurais bien envie de l'interdire quand même. Mais... Ah, voilà. Mais chacun a le truc qui voudrait interdire. Non, non, je suis d'accord. Non, mais je pense que la seule manière de contrer ce genre de choses, c'est de lui opposer de l'information scientifique de qualité. Je ne vois que ça. Oui, parce que tu dis, Robin, ils sont en blouse, mais les gens qui disent les femmes parlent mieux que les hommes, ce n'est pas les gens en blouse, c'est ceux qui utilisent les travaux des gens en blouse et qui les déforment. Non, non, mais je parle du spectacle, là. Ah, d'accord, OK, pardon. Oui, d'accord. Je vois maintenant la pub dont tu parles sur le spectacle. Très bien. Après, je pense que là où aussi on pourrait faire des progrès, c'est parce qu'effectivement, il ne faut pas nier l'effet pernicieux que peuvent avoir les stéréotypes qui finalement sont dans l'esprit de tout le monde et même si on s'en défend et en fait, nous biaisent dans nos jugements au quotidien. Et bon, ça se voit particulièrement dans le milieu professionnel, à l'embauche, dans les promotions, etc. C'est vrai que les femmes, mais toute autre catégorie qui serait victime de stéréotypes défavorables, ont tendance à être victimes de biais de jugement qui sont induits par les stéréotypes qui sont ancrés dans la tête des gens. Et quand bien même les gens sont explicitement favorables au recrutement, à la promotion des femmes, etc., et s'en défendent, en fait, ils sont malgré tout influencés inconsciemment par les stéréotypes et ça se traduit dans leur jugement des CV anonymisés, par exemple, et dans tout un tas de décisions. Et donc, une partie de l'information scientifique de qualité qui serait vraiment utile, ça serait d'informer mieux les gens sur les biais de jugement qu'ils ont et sur la manière dont ça affecte leur comportement dans les situations réelles pour que les gens prennent conscience des stéréotypes qu'ils ont dans leur tête et de la manière dont ça altère leur comportement, de manière à mettre en place des compensations, en quelque sorte, des manières de contrecarrer l'effet de ces stéréotypes dans les situations concrètes d'embauche, de promotion, etc. Et là, il y a tout un pan dans la recherche en psychologie sur les biais de jugement, de raisonnement, etc., la manière dont on est influencé par les stéréotypes et il y a aussi des propositions qui sont relativement censées sur la mise en place de procédures qui permettraient de rendre le terrain plus équitable entre les hommes et les femmes. Il y a notamment des études dont j'ai entendu parler sur l'enseignement des sciences où les profs ne s'adressent pas de la même façon aux filles et aux garçons. Absolument, ça fait partie des effets de ces stéréotypes. Si je peux citer un livre mais qui malheureusement n'est pas traduit en français et qui commence à dater un peu, mais c'est à mon sens le meilleur livre sur le sujet pour vraiment comprendre quels sont les biais qui sont ancrés dans toutes nos têtes et quels sont leurs effets et comment essayer de les compenser. C'est un livre de Virginia Valiant qui est une chercheuse, une prof de psychologie à l'université de New York, je crois, et qui a écrit un livre qui s'appelle Why So Slow ? Donc, Pourquoi si lentement ? qui est donc en filigrane, c'est pourquoi la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est si lente. Et parce que c'est une prof de psychologie et vraiment une bonne prof de psychologie, elle a fait, à mon sens, vraiment le meilleur état des lieux possibles sur les sources de biais qui existent dans nos têtes et la manière dont ça se traduit dans la vie réelle et ce qu'on pourrait faire pour compenser. Donc là, je vois qu'il date de 99 et donc en 16 ans, c'est toujours d'actualité ce qu'elle écrivait. C'est d'actualité. Bon, je l'ai eu écrit récemment pour lui demander s'il a préparé une nouvelle édition. Elle m'a dit non, je ne prépare pas une nouvelle édition. Malheureusement, c'est vrai que ça vaudrait la peine de refaire une nouvelle édition et on pourrait abonder avec tout un tas d'études qui sont sorties depuis 15 ans, mais ça ne changerait pas le message principal. Donc, ce livre reste extrêmement riche en enseignement. On peut aussi aller sur son site web. Elle a tout un tas de tutoriels, de conférences enregistrées, de cours enregistrés, de diaporamas tout près qui sont extrêmement instructifs sur le sujet des différences entre les sexes, des préjugés, des biais, etc. Pour continuer sur les questions des auditeurs, donc, il y en a eu une question de Topo qui nous demandait récemment, une étude a montré un effet d'expérience comportementale et autre sur des souris quand le manipulateur était un homme. Est-ce que ce genre de biais est confirmé chez les humains ? Et si oui, est-ce qu'ils en sont conscients en sciences sociales ? C'est possible que ce genre de biais existe. Oui, il y a plein de biais expérimentaux possibles dus à l'expérimentateur comme ça peut être dû à d'autres conditions expérimentales. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai fait de l'expérimentation sur le nouveau-né, le nourrisson, etc. et on est très conscient dans ces expériences, soit l'expérimentateur est près du bébé, soit c'est le parent qui est près du bébé et on est très conscient du fait que le comportement du bébé peut être influencé par la personne qui est à côté de lui parce que la personne qui est à côté de lui voit les stimuli visuels et auditifs et pourrait influencer la réponse et donc on met en place tout un tas de, comment dire, de contrôles, enfin en gros on met du masquage auditif et du masquage visuel à la personne qui est là de manière à ce qu'elle soit complètement aveugle aux stimuli qui sont diffusés ou nouveau-nés et donc dans toutes les recherches de manière générale on doit être conscient qu'il existe des biais de l'expérimentateur et on doit mettre en place des dispositifs qui contrecarrent ces biais de l'expérimentateur en rendant l'expérimentateur aveugle à la condition typiquement ou en s'assurant qu'il y a autant d'hommes que de femmes en contrebalançant les sexes des expérimentateurs et les sexes des participants si on pense que c'est ça le problème. Enfin, c'est des choses que méthodologiquement on sait parfaitement résoudre. Il faut juste être conscient que ces biais existent. Oui, c'est la même chose en astronomie sauf que ça dépend pas de l'expérimentateur mais on a le même genre de problème. Et finalement, une autre question de Topo. Sur la question de la fluence verbale, il faudrait estimer si on parle plus à des bébés filles qu'à des bébés garçons. Donc là, ça serait encore sur le fait que la plasticité aura une influence sur l'influence herbale, je pense. Oui, alors est-ce qu'on parle plus aux filles qu'aux garçons ? Je ne saurais pas dire mais on doit avoir la réponse quelque part peut-être dans le livre de Virginia Valiam. Ce qui est sûr, c'est qu'on se comporte différemment avec les filles et avec les garçons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les parents n'ont pas les mêmes attentes par rapport aux jeunes garçons et par rapport aux jeunes filles. Ils ne les traitent pas de la même manière, ils n'encouragent pas les mêmes activités chez les garçons et chez les filles, ils ne valorisent pas les mêmes activités. Quand ils font une bêtise, selon la nature de la bêtise, ils ne grondent pas les garçons de la même manière que la fille, etc. c'est sûr que les biais dans l'environnement des garçons et des filles, ils existent, ils sont massifs et ils sont là depuis quasiment la naissance. Donc voilà, on ne peut pas les nier et ils ont sûrement un effet sur les différences qui se créent entre les garçons et les filles parce que finalement, il n'y a qu'à aller voir la cour de récréation en petite section de maternelle et on voit tout de suite que les garçons et les filles ne se comportent pas pareil dès l'âge de 3 ans et il y a sûrement une partie de ces différences qui est due à des différences de traitement par les parents. Maintenant, de la mise en évidence de ces différences, est-ce qu'on peut en déduire que ça explique toutes les différences ? Là, c'est une conclusion que pour l'instant, on ne peut pas tirer parce que c'est loin d'être prouvé et parce qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs biologiques qui diffèrent quand même précocement et qui peuvent aussi participer à ces différences. Mais donc, on voit que c'est extrêmement difficile de démêler les chevaux des facteurs biologiques précoces et des différences dans l'environnement qui sont parfaitement attestées. C'est des choses, c'est des questions si vous voulez, auxquelles on peut répondre correctement chez l'animal parce que chez l'animal, on peut, donc typiquement chez la souris, chez laquelle on fait le plus d'expérience, on peut se permettre d'injecter un coup de testostérone à un fœtus femelle en variant la quantité et le moment de la gestation pour voir quel effet ça fait, à quel point ça la masculinise, etc. Et quel effet ça a sur sa rotation mentale 3D peut-être. De même qu'on peut se permettre de complètement contrôler son environnement pour s'assurer qu'on crée ou qu'on ne crée pas des différences entre les souris aux mâles et les souris aux femelles. Évidemment, tout ce genre d'expérience où on manipule un à un, séparément, tous les facteurs possibles et imaginables, on ne peut pas se permettre de faire ça chez l'humain. Et donc, ça veut dire que des questions fascinantes auxquelles on a déjà répondu assez bien dans d'autres espèces animales, ça va être encore long avant qu'on arrive à obtenir une réponse chez l'humain. D'accord. Et alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, Robin ? Si, il y avait encore une question bêtement, enfin bêtement, ce n'est pas bête, pardon, je ne veux pas insulter la personne qui pose la question, mais terre à terre, qui est, qui finance ce type de recherche à part évidemment le public ? Les recherches sur les différences entre les sexes ? Oui. J'imagine que ça va être différent aux Etats-Unis et en France aussi ? Bon, potentiellement, tous les gens qui financent des recherches, toutes les institutions publiques qui financent la recherche, que ce soit le CNRS en France ou l'Agence nationale pour la recherche ou le NIH et l'ANSF aux Etats-Unis sont susceptibles. J'imagine que la question portait sur justement les autres financeurs, c'est-à-dire les potentiels financeurs privés. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ça, qui financent ça pour des raisons ? J'imagine que la question n'était pas complotiste mais presque. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des financeurs privés qui financent ce genre de recherche et qui devraient les financer beaucoup plus pour de très bonnes raisons, c'est les compagnies pharmaceutiques parce que leurs médicaments n'ont pas les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes. Or, quelquefois, les essais cliniques sont réalisés quasiment exclusivement sur des hommes et on en sait beaucoup moins des effets de ces médicaments sur les femmes. Donc là, il y a vraiment un impératif éthique de conduire ces recherches à parité sur les hommes et sur les femmes et être très attentif aux différences de réactions qu'il peut y avoir entre les sexes. Et sinon, on avait une dernière question, on va dire que c'est la dernière de Gépif qui dit est-ce qu'on a fait ce genre d'études dans des sociétés qui fonctionnent plus sur un matriarcat ? En gros, suivant les sociétés, est-ce qu'on a fait des études suivant les sociétés ? Disons, les tests, typiquement, le test de rotation mentale en 3D qui est vraiment la grande tarte à la crème des différences entre les sexes, c'est un test qui a été fait dans 150 pays différents. Ça a été répliqué vraiment partout dans le monde. Maintenant, je ne peux pas affirmer qu'ils ont été dans la tribu tibétaine à 7000 mètres d'altitude où ils ont un système matriarcal, etc. Parce que c'est le genre de choses qui est matériellement extrêmement compliqué et quand bien même ils arriveraient dans ce village-là avec leur ordinateur, les gens ne comprendraient pas ce qu'on leur demande quand on leur demande de faire ce test-là. Donc, il y a peut-être des impossibilités pratiques qui font que ça n'aurait pas été testé précisément dans les sociétés matriarcales. Là encore, ça ne contredirait pas le fait général. Il se pourrait très bien que le fait de grandir dans une société matriarcale ou dans une société, peu importe, qui a une société, qui a une structure sociale très différente de la nôtre, affecte les performances dans un certain nombre de composantes cognitives qui sont différentes entre les sexes et que justement, ça soit ce qu'on discutait tout à l'heure, il se pourrait que ce genre de société soit des régimes environnementaux qui réduisent certaines différences entre les sexes ou qui en inversent certaines ou qui en accentuent certaines et qu'on observe des différences par rapport à ce qu'on voit dans nos sociétés à nous. Et ça serait extrêmement intéressant de l'observer et de comprendre pourquoi et ça ne remettrait pas forcément en cause la différence fondamentale qu'on observe partout ailleurs. ça montrerait de quelle manière elle peut être modulée par certains facteurs environnementaux. Bon, j'ai une petite précision depuis tout à l'heure, j'ai des regrets, des remords, donc je... Parce que complotiste, c'est moi qui ai rajouté ça. La question était... La personne 14 a précisé, a dit c'était juste parce que je ne voyais pas en quoi ces études peuvent rapporter de l'argent. Mais j'imagine que ça, la réponse, c'est que toutes les études ne sont pas censées rapporter de l'argent, tout simplement. Non, absolument pas. Le but de la recherche scientifique, c'est de comprendre le monde et c'est pas censé rapporter de l'argent au moins de manière immédiate. Après, comprendre le monde, c'est intéressant pour nous parce qu'on est curieux et de manière générale. On pense que... On est bien conscients que les progrès scientifiques n'induisent pas nécessairement des progrès humains. C'est évident. Les progrès scientifiques peuvent être appliqués de plein de manières différentes. En même temps, on ne voit pas tellement ce que rapporterait l'ignorance. Donc, ça paraît quand même légitime de continuer à essayer et d'apprendre. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Étant dans les maths, ça va, j'ai pas besoin de justification. Je crois qu'on ne voit pas tellement ce que rapporterait l'ignorance et une parfaite conclusion. C'est très bien. Ok, donc là, on passe au pitch rapidement. Alors, on l'a appris il y a quelques jours. Alors, le pitch n'est pas hyper préparé. La semaine prochaine, on reçoit un invité, encore une fois, un invité qui n'a strictement rien à voir, à savoir qu'on reçoit Bruce de la chaîne e-penser sur YouTube. Donc, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Il y a des chances que non, mine de rien, parce que je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes publics. Mais c'est quelqu'un qui fait des vidéos très très sympas, qui a explosé sur YouTube en faisant des vidéos scientifiques. Et donc, on lui a proposé de venir. Ça a été un peu compliqué de l'avoir, mais finalement, il va venir. Donc, on va parler un peu de ce qu'il fait et puis plus généralement de YouTube, de l'explosion de la vidéo scientifique en français, après sans doute l'explosion américaine et puis de plein d'autres choses. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à nous les envoyer. On tâchera de faire le relais et puis voilà, ça devrait être une émission sympathique avec Bruce. J'imagine que vous n'avez pas vu les vidéos de ces autres. Enfin, en tout cas... J'en ai entendu parler, moi. J'en ai vu quelques-unes, figure-toi. Et alors franchement, un, 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 ça te surprend, venant de moi. Je ne sais plus exactement comment je suis arrivé dessus, mais j'en ai déjà vu. Ok. Dans le même ordre d'idées, il faut que vous invitiez un jour le PharmaChien, qui est absolument excellent. Il y a un blog, il fait quelques vidéos, mais il fait surtout des infographies qui sont à la fois très rigolotes et très bien documentées et qui démontent un petit peu toutes les fausses croyances sur les médicaments. C'est vraiment très, très bon. Un blog très bien. Simon, c'est le PharmaChien, je connais. J'ai droit à une question après, trop tard. Trop tard. Non mais, parce que... Il y a une étude qui est extrêmement citée dès qu'on parle des différents hommes-femmes. Et la dernière fois qu'on en a parlé, je crois que c'était sur Podcast Science, il me semble, quelqu'un a dit que c'était vraiment pas très solide, en fait. C'est cette fameuse expérience avec des enfants singes, enfin des enfants, des bébés singes, à qui on propose des jouets et en gros, les petits mâles vont plus jouer avec les jeux connotés masculins et les bébés femelles avec des jouets féminins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude-là et ce que vous en pensez. parce que... En l'occurrence, il y a deux études distinctes dans deux espèces différentes avec des objets un petit peu différents et des protocoles expérimentaux un peu différents. Bon, c'est des études qui ne sont pas parfaites expérimentalement, mais bon, aucune étude n'est parfaite expérimentalement. j'ai vu... Enfin, je les ai lus toutes les deux. J'ai lu aussi les critiques qui leur étaient adressées. Honnêtement, je ne vois pas de raison de les remettre fondamentalement en cause. Il y a plein de petits trucs qui ne sont pas totalement optimaux, évidemment, mais bon, en même temps, quand on travaille avec des colonies de singes, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Je veux dire, j'ai l'impression que les gens qui critiquent, ils n'ont jamais fait de l'expérimentation ni sur le bébé ni sur le singe. ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est que de travailler avec des organismes qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est ce que j'avais envie de dire. Il n'y a pas que les singes. Je pense que travailler aussi avec un parc de plusieurs bébés, ça doit être aussi sportif parfois. Ah, mais bien sûr, c'est des défis considérables. C'est un peu plus de façon de parc. Donc, voilà, ça produit des données qui sont bruitées au sens statistique du terme. Il y a des déchets, etc. Mais bon, dans ces deux articles, globalement, il me semble que les conclusions étaient bien soutenues par les données. Après, voilà, c'est des nombres du sujet limités. C'est que deux études. On aimerait que ça soit répliqué un plus grand nombre de fois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je pense que ça serait imprudent de dire sur la base de ces deux études, on peut dire que c'est des différences de préférence entre mâle et femelle qui existent dans tous les primates. Ça serait vraiment très osé de dire ça parce que les données sont quand même un peu limitées. Mais en même temps, jeter totalement l'opprobre sur ces deux études et dire c'est n'importe quoi, ça ne veut absolument rien dire. Ça me paraît tout à fait excessif parce qu'on pourrait dire ça de n'importe quelle étude expérimentale finalement. D'autant que ça pourrait cadrer avec les différences initiales des tailles, formes de cerveau. Oui, ça pourrait cadrer comme ça pourrait ne pas cadrer vu qu'on ne les a pas mesurés chez ces singes-là. Enfin bon, on est dans un domaine où il y a tellement de trous dans l'espace des données qu'on aimerait avoir qu'évidemment, on est loin d'avoir toute l'histoire. On est surtout dans la position où on a un ensemble de données extrêmement épars et incomplets et on essaye d'en faire la meilleure interprétation possible. Et je pense que la meilleure interprétation possible, étant donné aussi tout ce qu'on sait sur les autres espèces animales parce que l'homme n'est pas tout seul au monde, c'est qu'effectivement, il y a bien quelques différences biologiques intrinsèques et cognitives entre les hommes et les femmes et qu'elles ne sont pas énormes non plus, qu'elles n'ont pas non plus des implications révolutionnaires. Bon, j'arrête. Ok. Mais merci. Voilà, on passe rapidement aux plugs. Alors, pour les plugs, on a deux plugs. Un premier énorme plug, c'est qu'une soirée, s'organise. Alors, ce n'est pas exactement une soirée radio-dessinée. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y aura des dessinateurs. Je crois que ce n'est pas encore certain. En tout cas, c'est une soirée à Lyon qui va parler de science. Ça s'appelle Lyon Science 2015. C'est le 21 mars à 14h30. Il y aura au moins moi qui sera présent. Donc, je vous lis un peu le teasing. Ça se passe à l'Université de Lyon. Donc, pour dire un peu toutes les infos avant de lire le texte, 21 mars 14h30 à l'Université de Lyon, rue Pasteur, donc à Lyon, en France. Oye, 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 amateurs de science, le 21 mars aura lieu à la première édition de Lyon Science. Au programme, un peu plus de deux heures d'intervention rythmée sur de multiples sujets. Depuis le GPS jusqu'à la conception de nouveaux médicaments. Podcast Science y sera bien sûr par l'intermédiaire de Nicotube, d'Alan et de moi-même. En fait, de Julie, parce que c'est elle qui a écrit le texte. Donc, il y aura Alan et moi, Julie et moi-même. Sans oublier Pouillot et Pierre Carnet et notre Pierre Carnet en national. Donc, il y aura des dessins. Du coup, il y aura des dessins. On va réaliser un hors-série qui déchire sa race. Tout le monde est bienvenu. C'est gratuit. On va bien se marrer et on va bien manger après. C'est Lyon quand même. L'événement est en train de s'organiser sous l'organisation des Lyonnais et du Café des Sciences, surtout Martin Tiano, alias Monsieur Pourquoi, David Laurero, notre ami Swoog, Vincent Gludis, Judith, je vais y arriver, je le pense mal à chaque fois, Vincent Judith et plein d'autres. Donc, on continue à vous tenir au courant régulièrement d'ici là de l'événement. Mais si vous pensez venir, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'événement Facebook que vous aurez dans les notes de l'émission. Ça vous permettra de recevoir des infos plus précises dès qu'elles seront disponibles. Et voilà, comme d'habitude, à Lyon, ce sera sympathique. Il y a plein de gens bien, on mangera bien, il y a plein d'événements scientifiques. Et le thème en filigrane de toutes les sciences qui vont être présentées, c'est Lyon, tout bêtement. Donc, c'est pour ça que ça parle de plein de choses diverses et variées, mais il y a des petits liens avec Lyon, vous verrez, surprise. Johan et Robin, j'imagine que vous ne pourrez pas venir pour diverses raisons. Ça va être compliqué. Entre Bozon et les Etats-Unis, ça va être complexe. C'est ça, j'ai un peu perdu en mobilité cette année-ci. J'ai brutalement là. Moi, sinon, je voulais faire un autre petit plug, un petit plug culturel. À savoir, en ce moment, on est assez gâté, on a plein de films de sciences. On a un film sur Hawking et un film sur Turing. J'ai vu les deux et je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le film sur Turing. Le film sur Hawking est un peu moins bien. Il est très centré sur la relation avec sa première femme. Par contre, le film sur Turing est réellement brillant. Il parle surtout de toute la période où il a aidé au déchiffrage d'énigmas. Mais du coup, il en profite pour bien présenter le personnage et en particulier à la fois son obsession pour conceptualiser ce que va devenir l'ordinateur et aussi de son homosexualité qui lui a posé des problèmes et qui a provoqué son suicide. donc le film est vraiment brillant. Je vous invite à aller voir. Spoiler un peu là. Non, je spoil la vie de Turing. Je ne spoil pas le film. Ça va. Le film est très... Je pourrais spoiler tout autant sur Hawking et pourtant le film n'est pas exceptionnel. Sur Turing, vous aurez largement à découvrir en plus dans le film. Je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très drôle et je trouve que Benedict Cumbert match, c'est ça, joue très 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 bien. Il est drôle et très très juste en plus. C'est pas absolument que j'y ai. c'est la quatrième fois que j'en entends parler en très très bien donc il est temps que j'y aille. Mais j'ai entendu un truc qui n'était pas vraiment une critique parce qu'on ne peut pas tout traiter dans un film après sinon ça va être pénible, ça va être en cyclopédie et puis vivant. mais ce que j'ai lu comme légère critique était qu'on ne faisait pas du tout allusion à ses recherches en biologie qui sont passionnantes sur la formation des fleurs, des plantes, etc. qui est un aspect totalement passionnant de sa vie. Alors déjà, c'est un sacré travail des scénaristes parce qu'en fait, c'est basé sur un bouquin qui fait 700 pages. Mais en effet, tout ça, ça... Mais apparemment, même dans le bouquin, il n'y avait déjà pas trop cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant et il s'intéressait à ce qu'on appelle la... j'ai oublié le nom, morphogénèse, un truc comme ça. Et en gros, comment les formes apparaissent dans la nature. Et c'est assez rigolo parce que ce que je trouve très sympa, c'est qu'on le présente toujours comme vraiment lié à l'ordinateur, aux automates, à quelque chose de très... déchiffrer les codes, etc. Quelque chose de très... très austère et très sec et très... Enfin, ce qui apparaît pour les gens comme très logique pure, etc. Et c'est aussi intéressé à des choses très... Enfin, voilà, la biologie, c'est la... La formation des plantes et des animaux, ça va tout de suite être moins sec aux gens. Moi, j'avais aussi une critique sur la représentation un peu de la recherche quand ils découvrent et le... Mais c'est vrai que c'est difficile en science, mais bon, qu'ils satisfaisent un peu au cliché du... L'instant de génie où ils trouvent quelque chose et qui est très cliché, en fait. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de faire ça, je ne sais pas. C'est cliché et puis ça peut être vrai. Là, je trouve que tu es un peu dur parce qu'il passe quand même toute une partie du film à chercher quoi et n'a pas trouvé. OK, bon, on ne va pas trop en dire parce que sinon, on va vraiment spoiler mais bref, allez-y. On voit qu'il n'y a pas Alan parce que là, j'ai failli oublier de parler de la quote. Donc, une citation. A priori, Franck, tu nous as ramené une citation. Allons bon. Non, mais de Simone de Beauvoir, tu... Oui, la citation que tout le monde connaît donc on ne n'est pas femme, on le devient. Elle est très bien. Elle est très bien, oui. Elle est très, très bien. Mais s'il faut que je la commente, t'en est reparti pour une. Je pense que les citations, c'est le but, c'est d'ouvrir à la réflexion. On avait aussi une citation de Woody Allen, je crois, mais un certain Johan n'assume pas. C'est une citation de Woody Allen qui dit « Mon cerveau, c'est mon second organe préféré. » Woody Allen, quoi. Il y aura moins à réfléchir que sur la première. C'est-à-dire que la première, ce qui est bien, c'est que ça fait vachement réfléchir par rapport à tout le contenu de l'émission, quoi. On ne n'est pas femme, on le devient. En fait, je peux quand même commenter la citation de Beauvoir, mais en une phrase... Pas celle de Woody Allen ? Non. Aussi, si vous voulez. Mais finalement, la citation de Beauvoir, elle illustre très bien le raisonnement binaire que je critiquais tout à l'heure. Soit on est quelque chose, soit on le devient. Elle n'envisage pas un instant qu'on puisse à la fois naître avec des prédispositions et devenir sous l'influence de l'environnement. Cela dit, la deuxième citation dit un peu la même chose sur les hommes. C'est ça. Très bien. Je crois qu'il est temps de conclure, non ? Oui, allez, d'accord. Concluons, alors. Bon, on a vu qu'il pouvait y avoir quelques petites différences entre hommes et femmes ce soir, mais qu'elles étaient assez dures à mesurer et assez dures à observer. En tout cas, il y en a une où il n'y a aucune différence. C'est qu'hommes et femmes doivent partager ce podcast par plein de moyens divers et variés. Ça peut être par Soundcloud, par Facebook, par iTunes, par notre site podcastscience.fm. En tout cas, faites-vous plaisir. Partagez de plus en plus la science. Faites-nous des commentaires, des retours. Tout, que servir la science soit votre joie. Servir la science est une lourde joie. Sous-titrage ST' 501